Bonjour ! Quand on fait du sport, notamment dans le but de perdre du poids, on se demande souvent s'il faut s'échauffer, s'étirer et comment bien récupérer après ses séances. Mais souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Dans cette vidéo, on va vous proposer des exercices d'échauffement, il ne faudrait pas vous blesser non plus, et une méthode de restauration musculaire pour bien récupérer de vos séances. Allez, c'est parti ! Les échauffements sont essentiels pour permettre à votre corps de se mettre en condition pour réaliser un effort. Il n'est pas nécessaire d'y passer 25 minutes, mais prendre entre 4 à 8 minutes par appertinent. Préférez les échauffements qui se rapprochent des mouvements que vous allez réaliser au cours de votre séance. Les échauffements sont des mouvements dynamiques, confortables. Une astuce simple serait de faire 6 minutes de cardio, puis d'attaquer sur des mouvements prévus avec une mise en charge progressive, évidemment. C'est vos coachs qui vont vous aider là-dessus. Ainsi, vous serez bullet-proof. En gros, vous êtes complètement par balle. C'était de l'anglais. Il a rigolé à cause de mon accent. Si vous avez des doutes, voici des séances type que vous pouvez faire pour vous échauffer correctement. Je vais vous montrer, Alexandre, tu vas peut-être m'aider, me corriger si jamais je me plante, parce que c'est clairement toi le pro là-dessus. Un échauffement type haut du corps. On peut commencer par 30 bras au-dessus de la tête. Extrêmement simple, on va engager à la fois les homoplates, le trapèze et les bras. Vous pouvez réaliser ça 30 fois. Ça vous permet de tester aussi votre déodorant et l'odorat de votre coach. Ensuite, 30 flexions-extensions. Devant, ça paraît presque le même geste, mais la pesanteur, vous savez, le truc qui nous amène tous vers le sol et qui font qu'Alexandre fait à peu près 30 cm de plus que moi, je m'égare, fait que ce n'est pas tout à fait le même mouvement. 30 tours d'homoplate. L'homoplate, c'est une articulation, c'est un os même carrément, qui est hyper important. L'articulation qui joue autour des côtes, autour de la colonne vertébrale est essentielle. Non seulement pour les bras, pour le dos, pour les cervicales. On peut faire 15 tours dans un sens, 15 tours dans l'autre. C'est hyper important d'avoir une bonne dissociation des ceintures scapulaires. Homoplate, c'est la même chose du dos. On verra plus tard la ceinture pelgaine. Ensuite, on va travailler 30 mouvements au niveau de la coiffe des rotateurs. Les coups de corps et on va venir chercher la rotation externe, comme le fait Alex, ou alors, comme je le fais moi, depuis la position qu'on appelle RE2. L'idée ici, c'est de travailler les muscles qui stabilisent les épaules. Les épaules ont certes des muscles très forts, le deltoïde, le biceps, les pectoraux, mais aussi des muscles de finesse, comme ceux de la coiffe des rotateurs. C'est important de les échauffer. Tous ces exercices, vous pouvez faire deux tours complets. Je vais donc vous montrer une séance d'échauffement type pour les jambes. On va commencer avec 10 pas à gauche, 10 pas à droite, tout simplement. Sauf qu'on va rajouter forcément, Alexandre, tu t'y attendais, un élastique. L'élastique, vous pouvez le mettre soit au niveau des chevilles, soit au niveau des genoux. Personnellement, je préfère les genoux. Donc, vous allez venir descendre, un peu comme un squat, le dos est droit, et venir chercher en fait à activer les fessiers, tel un crâme. 10 à gauche, 10 à droite. Vous pouvez en profiter justement pour travailler cette dissociation de ceinture, avoir l'air complètement couillon dans la salle. Vous savez, quand ils sont tous en train de courir et vous êtes le seul à faire le crâme. Enfin bref. Après, vous pouvez directement faire des ponts fessiers. Le pont fessier, c'est un exercice hyper simple qui permet d'activer à la fois les ischios jambiers, les fessiers et le bas du dos. Pour ça, vous vous allongez complètement sur le dos, les deux mains sur le sol, la tête est plantée et vous soulevez les fesses. Vous activez ainsi les ischios jambiers, vas-y Alex, les ischios jambiers, les fessiers et le bas du dos. Pour un échauffement, évidemment, d'activer toute la chaîne postérieure, c'est hyper important. Mets-toi debout. Vu qu'on a activé les fessiers, les ischios, on va forcément travailler du squat. Là, l'intérêt sur du squat, c'est vraiment de venir de manière consciente, venir visiter les amplitudes de hanche, de dos et de genou. Pour ça, je vous demande de prendre en pleine conscience cette flexion de hanche et de venir chercher ensuite dans les genoux et dans le dos. Évidemment, vos coachs peuvent vous aider pour apprendre à bien dissocier vos squats. Et ensuite, hyper important, travailler les sauts. C'est de la pliométrie, c'est-à-dire enchaîner, contracté, explosif, contracté, explosif et excentrique, à savoir sur la réception. Donc là, des petits sauts. Si vous n'êtes pas habitués à sauter, vous pouvez tout à fait les faire sans impulsion. Ça ne me pose aucun problème. Si au contraire, vous êtes habitués à sauter, mettre plus d'impulsion, travailler la sangle abdominale, dorsale, le cardio. Excellent. Le tout, trois fois. Avec 10 pas à gauche, 10 pas à droite, 10 ponts fessiers, 10 squats, 30 sauts. Trois fois. C'est une bonne séance d'échauffement, normalement. Après ça, vous devrez y être tout à fait prêt. Je vous propose maintenant une session d'échauffement du dos. Un de mes mouvements préférés que les gens ont souvent tendance à oublier, le good morning. Et oui, c'est un travail du dos. Alex, est-ce que tu peux nous le montrer, s'il te plaît, de profil ? On va retrouver un peu comme dans le squat, cette fameuse flexion de hanche. Pourquoi je dis fameuse ? Parce que parfois, les gens ont du mal à faire la dissociation entre la flexion de hanche et la flexion lombaire. Par exemple, Alex, fais-moi une flexion de hanche. Et moi, je vais vous faire une flexion lombaire. Ça ressemble. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. Ce qui est hyper important quand vous faites du sport, c'est de manière consciente de savoir exactement quelles sont vos articulations qui s'engagent. Le good morning, vous pouvez le faire une dizaine de fois. Un des mouvements qu'on peut aussi faire au cours de l'échauffement, c'est le mouvement de push press. Alex, est-ce que tu peux nous le montrer ? Et je vais le détailler. L'intérêt ici, c'est d'activer toute la stabilité du dos avec un déséquilibre au niveau des bras. Et en plus, on peut enchaîner sur le push press avec les genoux. On va prendre la force dans le sol et venir l'engager le plus haut possible dans le ciel. C'est la base au niveau du dos d'avoir une action du sol vers le ciel. Bref, la lutte contre la gravité. Je vous propose ensuite du gainage latéral. Alex, est-ce que tu peux nous montrer au sol s'il te plaît ? Le gainage latéral est intéressant parce que le dos, ce n'est pas seulement que des muscles qui nous permettent l'extension. Le dos, c'est aussi des muscles qui nous permettent la stabilité en latéral. Différentes variantes, comme le fait Alex de manière relativement simple avec le genou fléchi. Ensuite, tu peux tendre les deux jambes et monter. L'intérêt, c'est d'avoir un maximum le bassin droit dans l'axe des épaules. Si jamais le bassin est complètement relâché ou au contraire le bassin part complètement en arrière, c'est moins un échauffement du dos mais c'est plutôt un échauffement du tapis. Ensuite, vous pouvez travailler directement sur de la mobilité, sur de l'inclinaison. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de venir travailler de l'inclinaison ? Si vous faites des mouvements de charge, notamment sur du squat. Tu ne veux pas le faire avec moi, tu veux que je sois le seul canard à le faire, le seul pingouin à le faire. Quand vous allez faire des mouvements de squat, de deadlift, vous allez soulever l'ourde. Je suis d'accord, on est principalement sur un axe entéro-postérieur. Il n'empêche que quand on soulève tellement lourd, vous le savez comme moi, parfois on est plus parti d'un côté que de l'autre. Et bien ça, c'est souvent un défaut proprioceptif des muscles, inclinaison ou rotateurs. Bref, vous avez besoin de stabilité. Le meilleur moyen d'avoir de la stabilité, et c'est le but de l'échauffement, c'est de venir échauffer tous ces muscles. Donc vous commencez à le comprendre. Si on a travaillé sur du devant et du derrière, sur l'inclinaison gauche et l'inclinaison droite, il nous reste un dernier axe que nous n'avons pas visité, à savoir la rotation. Ce que je vous propose là-dessus, c'est qu'on va venir chercher un mouvement de fente et de rotation. Ainsi, vous allez avoir un engagement complet des abdominaux, du carré des lombes, des érecteurs du rachis, mais aussi de la stabilité au niveau des hanches. 10 à gauche, suivi de 10. Enfin, une fois que vous avez bien échauffé les abdominaux, le dos, bref, toute la stabilité des muscles du dos, vous pouvez finir évidemment sur un de nos mouvements préférés, le squat. Pilim ! Une dizaine de fois. Donc ce que je vous conseille, là pour le coup, vous faites seulement toute cette liste d'exercices, une dizaine de répétitions en mise en charge progressive, et ainsi apprendre à écouter votre corps. C'est hyper important pour la suite, quand vous serez sûr de la force, un peu de la fatigue, c'est plus là où tous les récepteurs moteurs de votre cerveau seront bien aiguisés, au contraire, c'est au moment de l'échauffement. C'est là où vous apprenez. Les échauffements sont hyper importants avant une séance, mais vous vous demandez sûrement aussi comment mieux récupérer après mes séances d'entraînement. Je vais donc maintenant vous proposer une technique de récupération en repos actif pour bien récupérer et profiter pleinement de vos entraînements. L'un des bénéfices majeurs de cette séance de restauration musculaire est de permettre au corps de gagner en amplitude à travers des exercices précis et de cibler un renforcement musculaire qui va reprogrammer le corps à mieux bouger ou en tout cas essayer de replacer correctement le fonctionnement de la mécanique sur des mouvements essentiels tels que le squat, la bascule des hanches, comme on l'a vu avec Greg. Pour en tirer tous les bénéfices, faites cette séance en conscience, en vous concentrant sur votre ressenti, sur chacun de vos mouvements. Cela va vous permettre de reprendre le contrôle de votre corps et c'est primordial pour mieux profiter de vos activités de loisirs. Vous pouvez la faire chez vous, elle dure entre 20 et 40 minutes et vous n'aurez besoin d'aucun matériel. Le but de cette séance est de travailler à intensité faible à modérée en favorisant des mouvements amples. On va se retrouver maintenant pour faire un enchaînement d'exercices avec la méthode de la restauration musculaire sur notre séance de repos actif. Pour débuter, vous allez soit commencer pieds nus pour avoir peut-être des meilleures sensations ou en chaussettes, mais vous pouvez très bien faire cette séance aussi avec des chaussures. Pour la position de départ, c'est très simple. Vous allez venir au sol et à partir d'ici, vous allez venir placer vos mains sous les épaules, les genoux, sous les hanches en position quadrupédique. Donc ici, vous allez simplement venir crocheter vos orteils dans le sol ainsi que vos mains. Vous allez décoller les genoux à quelques centimètres et vous allez sentir vos abdominaux qui vont s'activer. À partir d'ici, essayez de créer cette tension au niveau des abdominaux, mais également sur tout le corps. Et vous allez sentir une force de tractage. Donc, poussez les talons vers l'arrière et sentez vraiment le corps se charger. Et faites un grand pas vers l'avant, tout simplement. Vous pouvez venir parcourir au niveau des hanches en mouvrant sur les côtés, en poussant le genou vers l'avant pour engager vraiment l'activation au niveau de votre cheville. Soit le genou au sol. Ici, vous pouvez venir activer en décollant le genou. Aspirez le nombril, contractez les fessiers et pensez à vous grandir. Pour aller chercher un peu plus loin également, vous pouvez venir chercher loin derrière et engager une rotation. Essayez de sentir une rotation également au niveau de votre épaule et sentez ce qui se passe au niveau de votre corps. Inspirez lentement, expirez, ouvrez et cherchez la rotation pour dénouer au niveau des épaules et au niveau des hanches également. Vous allez revenir dans la position de départ. Essayez de tirer un peu plus loin, cherchez un peu plus en profondeur. Sentez vraiment ce qui se passe et de même, cherchez un grand pas loin devant. Posez le genou au sol et parcourez le même principe de l'autre côté. Au niveau des hanches, ouvrez le genou vers l'extérieur, poussez votre genou vers l'avant pour votre cheville. Vous pouvez venir activer ici, donc engager le centre du corps, contractez vos fessiers, cherchez loin également sur la rotation. Parcourez votre mobilité d'épaule et créez une tension aussi au niveau de votre bras. Donc serrez le poing. Ici, vous pouvez très bien rester en position de l'enfant, soit on cherche un tout petit peu plus loin. Essayez de vous grandir, vous allez sentir un relâchement au niveau des hanches, au niveau du dos. À partir d'ici, vous pouvez très bien revenir. Vous allez vous grandir, activer le centre du corps, contractez les fessiers. Vous allez placer les bras le long du corps. À partir d'ici, pour créer de la tension au niveau de vos bras et avoir un meilleur ressenti, vous allez tout simplement placer votre pouce à l'intérieur de la paume de main et vous allez fermer votre poing et vous allez sentir ce qui se passe au niveau de vos bras. Ici, vous allez tout simplement lever les bras. Vous allez faire une légère rotation, donc paume de main vers l'extérieur et là, vous poussez vers l'arrière. Sentez ce qui se passe au niveau de vos bras. Cherchez vraiment à pousser les mains vers l'arrière. Revenez, faites une légère rotation vers l'intérieur et revenez. Puis faites de nouveau cette rotation. Et vous refaites exactement la même chose. Gardez le centre du corps actif. Essayez de rechercher un tout petit peu plus loin si vous le pouvez. A partir d'ici, vous pouvez revenir au sol. Vous allez reculer pour venir en planche. Donc de profil, vous revenez simplement ici. Pointe de pied, on essaie de grandir. On engage le centre du corps. Vous allez poser les genoux ou soit vous descendez pointe de pied. Laissez la gravité faire son travail. Et vous allez venir chercher les bras loin devant. Et vous commencez votre mouvement en faisant une grande rotation. Laissez les mains venir au milieu du dos. Et ici, laissez les coudes tomber vers le sol. Si possible, laissez vraiment les coudes se plaquer sur le sol. Laissez les épaules tomber vers l'avant. Inspirez profondément. Tirez les coudes vers le haut cette fois-ci. Ressentez ce qui se passe au niveau du milieu du dos, un léger pincement. C'est tout à fait normal. Puis continuez le même mouvement tout en faisant une rotation avec vos mains. Donc les paumes de main reviennent face à face. Et vous refaites ceci encore une fois. Toujours en prenant le temps. Et pourquoi pas en essayant d'aller chercher un peu plus loin sur notre amplitude. Pour dénouer un peu plus nos articulations et trouver une meilleure amplitude dans nos mouvements. Essayez de vous concentrer également sur votre respiration. Tirez toujours les coudes un peu plus haut si possible en gardant les épaules basses et loin des oreilles. Puis quand vous avez terminé, replacez en tirant les coudes, les mains sous les épaules. Soit les genoux au sol, soit pointe de pied ancrée dans le sol. On repousse pour activer toujours en planche. A partir d'ici, ouvrez un tout petit peu plus large et vous allez simplement reculer vers l'arrière pour vous placer en position de squat. Donc les genoux ouverts sur l'extérieur. Donc juste ici. Les pieds dans le sol, ancrés, on essaie de se grandir toujours. Les genoux toujours vers l'extérieur. Ici si vous le souhaitez, vous pouvez très bien poser une main sur le sol et chercher à ouvrir un peu plus pour faire une rotation au niveau de la mobilité thoracique cette fois-ci. A droite et à gauche. Toujours en poussant les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez même venir parcourir toujours un peu plus au niveau de vos épaules en prenant le temps. Inspirez, expirez, repoussez le sol. Pied ancré dans le sol, même principe. J'inspire, puis j'expire. Genoux ouverts, je viens chercher un tout petit peu plus bas pour dénouer un peu plus au niveau des hanches. Même principe. On va essayer de parcourir un peu plus loin. Donc le regard suit votre main. On peut rajouter notre rotation pour dénouer toujours un peu plus notre épaules. Même principe. Et essayez toujours de pousser vos genoux vers l'extérieur. On repousse une dernière fois. Et si on veut venir se challenger, on peut garder les épaules basses, bras tendus. On va chercher notre amplitude de squat. Et on remonte. Donc c'était notre routine de restauration musculaire. Ici, vous avez pu voir différents mouvements avec de la mobilité, de la souplesse. Peut-être même vous avez transpiré, vous avez eu chaud. C'est normal. Je vous invite peut-être même à le faire une seconde fois. Pour aller chercher un peu plus loin dans votre récupération. Mais également dans votre performance. Vous voulez voir que vos mouvements s'amélioreront au fur et à mesure. Vous pouvez très bien le faire deux à trois fois dans votre semaine. Ou un peu plus souvent si vous le souhaitez. Cela vous fera énormément de bien. Voilà. Maintenant que vous savez tout sur les échauffements et la récup, c'est à vous de jouer.